Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog, donc nous sommes le jeudi 29 décembre. Je commence à vlogger assez tard quand même, puisqu'il est déjà 16h, un truc dans le genre. Donc là, Swan vient de se réveiller de sa sieste et vous entendez l'aspirateur derrière qui est en fin de vie, parce que les puits sont quasiment mortes, mais on n'a pas trop envie de les changer, pour tout vous dire. Ce matin, j'étais pas mal occupée, et puis là, Fabien est parti au cinéma avec Isha voir... Je vais me planter encore. Rogue One, je crois que ça s'appelle, enfin le truc Star Wars. Et Ilan... Sohan, sort de la cuisine. Sohan. Sohan. Monsieur Bétis, monsieur Bétis. Viens, t'as ton respirateur là. Donc, Ilan est parti chez mes beaux-parents hier. Ilan est parti chez mes beaux-parents hier, et il va aussi au cinéma cet après-midi, donc avec ma belle-mère et mes deux petits-neveux, il rentrera que demain malgré tout. Et lui, normalement, il va avoir le dernier Disney, là, je sais plus ce que c'est, un truc de princesse, je crois, mais je suis pas sûre. Donc voilà, voilà, donc là, je vais ranger un peu la salle à manger, puisque Sohan est réveillé de la sieste. Donc je pouvais pas trop ranger quand il dort, et en plus, de toute façon, ça sert pas à grand-chose, parce que dès qu'il est réveillé, il met un bronx, c'est pas possible. Et puis, j'ai peut-être trouvé un meuble de rangement grâce à Marine. Donc Marine, si tu passes par là, plein de bisous sur Instagram, parce qu'en fait, elle m'a identifié sous une photo. Apparemment, chez Ikea, il existerait un meuble... En fait, on l'avait, nous, ce meuble-là, à l'époque. Donc on l'avait en brun. Il y avait, je crois, 2, 4, 6, 8 cases, je dirais, et on l'avait mis tout en longueur. Et on l'a plus, parce qu'il avait fait son temps, donc on s'en est débarrassé. Mais là, il existe en blanc, avec 4 petites cases seulement, et on peut mettre soit des paniers, soit des portes, soit des tiroirs. Donc je trouve l'idée super chouette. En plus, il est pas très cher, il est à 40 euros. J'essaierai de vous mettre une photo maintenant. Donc je pense qu'on ira voir ça courant du mois de janvier, puisque pour l'instant, tant qu'il y a le sapin et le village de Douane, de toute façon... Soane, descend. Descends, crapouille. Monsieur bêtise, monsieur bêtise. Donc de toute façon, on peut trop rien installer. Et puis sinon, au début d'après-midi, on a regardé un film avec Kisha et mon mari. On a regardé... Je suis nulle en titre de film, c'est un truc de fou. Les deux mondes, ça va être ça. Avec Tom Cruise, et franchement, l'image de la télé, sincèrement, ça change tout. Donc voilà, c'était super cool. Et là, il y a le pauvre petit yoga qui essaie de dormir. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, je regarde Claude François. Il n'y a rien à la télé, de toute façon. Hop. Coucou. Il essaie de dormir, mais avec Soane, autant vous dire que c'est un peu compliqué, l'histoire. Bah oui. Et monsieur bêtise, il est où ? On voit la chasse qui bouge. Monsieur bêtise, monsieur bêtise. Tu viens dire bonjour ? Tu viens dire bonjour ? Tu dis bonjour ? Bonjour. Monsieur bêtise. Oh, tu fais le bisou. Oui, mais doucement, parce qu'il essaie de faire dodo, là. C'est pas gagné. Et peut-être qu'en fin d'après-midi, parce que je ne sais pas trop combien de temps va durer le film, mais je crois qu'il dure assez longtemps. Donc on verra si on a le temps ou pas. On essaierait bien de passer chez Casa, en fait, parce que mon mari avait repéré des petites maisons pour son village de Noël. Et ce matin, parce que ce matin, il était en course, et il en a trouvé deux, je ne sais plus dans quel magasin, à moins 50%. Donc je ne sais pas ce qu'il en a fait, d'ailleurs. Je vous les aurais montrés, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Et puis demain, donc moi, je travaille. Je travaille de soir et demain, donc je partirai un peu... Non, 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 doucement. Je partirai un petit peu plus tôt de la maison, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que j'achète quelques affaires pour Ilan, pour l'école, notamment un taille-crayon, une ardoise Velleda, des feux de Velleda. Enfin, je me suis fait une petite liste. Donc je pense que j'achèterai ça demain. Monsieur bêtise, a l'air de bêtise. Moi, tu vois, on a l'air de bêtise, mais bon, ça n'a pas l'air de traumatiser des masses. On va goûter ? On va goûter. Donc on va goûter. Ah bah ça y est, j'ai mis la main sur les maisons. Donc en fait, au lieu d'être à 8,95€, donc elles étaient à moins 50%, donc ces petites maisons comme ça l'aident. Donc on ne va pas les s'installer cette année, évidemment. Noël étant passé, ça ne vaut pas le coup. Et du coup, il a appris deux fois les mêmes. Puisque l'année prochaine, on espère pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand, puisqu'on espère pouvoir le faire au sol, parce que cette année, ce n'était vraiment pas possible avec Sohan, qui touche absolument à tout. Donc j'espère que l'année prochaine, il aura un an de plus, donc il aura deux ans et demi. Donc on a bon espoir qu'il laisse le village de Noël en paix. Comme nous, on ne peut pas aller au cinéma, et bien on s'est fait des petits smarties dans une petite assiette et on regarde la reine de Noël. Le cinéma à la maison. On se retrouve enfin, donc il est quasiment 23h. Si, si. Le vlog tout pourri. Je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai passé l'après-midi avec Sohan, donc on a joué et tout. Après, j'ai une amie qui est passée à la maison, qui est entre autres la marraine de Sohan, donc a amené des petits cadeaux pour Sohan. Elle lui a ramené deux livres comme ça, sur Tchoupi, donc autant vous dire qu'il est le plus heureux du monde. Donc là, c'est Tchoupi et le Père Noël. Et le second qu'elle lui a pris, c'est Tchoupi fait un bonhomme de neige. Et en plus, les pages à l'intérieur sont toutes plastifiées, en fait. Donc, au moins, Oups, là, ça évitera qu'il ait des chiroquettes, donc il était juste trop content. Donc Sohan ne parle pas, enfin, quasiment pas, mais son sourire en disait long. Donc, voilà. Ensuite, mon mari et Kisha sont rentrés assez tard du cinéma. Ils sont rentrés, ils étaient plus de 19h, je crois, à 19h30. Ça a duré super longtemps leur film. Je crois que ça a duré plus de 2h15. Et puis avec les pubs du début et tout, ça n'a pas commencé à 16h30. Donc, voilà. Et là, j'ai été prendre un bon bain. Donc, j'ai utilisé ma dernière bombe cosmétique qui me restait. Donc, c'était la première case du calendrier de l'Avent avec Karine. C'était juste super agréable. Il y avait des micro-paillettes et puis des petites billes. Ça sentait juste trop, trop bon. Donc, voilà. Vraiment le top. Et j'en profite pour vous montrer un autre produit. Comme ça, je le jette. Donc, j'ai terminé le dop au parfum. Brioche au sucre. Donc, ça, c'est une amie qui me l'avait envoyé. Il sent juste super bon. Il est vraiment très, très agréable. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne vous dis pas si je le rachèterais. Puisque malheureusement, celui-ci, je ne l'avais pas trouvé. Donc, c'est pour ça qu'elle me l'avait envoyé. Mais si je tombe dessus, oui, je le rachèterais, c'est certain. Voilà. Bah, écoutez. J'ai envie de déterminer. Excusez-moi. T'as déjà encore envie de déterminer. Non, c'est bon, c'est passé. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la journée de demain, je travaille. Donc, je travaille de soirée. Mais avant de commencer à bosser, il faut que je passe à Carrefour. Donc, récupérer. Je me suis fait une liste pour Ilan, là, pour remettre dans son cartable. Les ardoises Véleda. Les feutres Véleda. Enfin, il y a deux, trois petites choses. Donc, je vais aller lui chercher ça. Et puis, voilà, voilà. Donc, les deux derniers vlogs risquent d'être un peu chelous. Puisque, donc, demain, je travaille de soirée. Donc, j'essaie de bloguer un petit peu avant et un petit peu après. Et samedi, ils m'ont décalé. En fait, je devais être de soirée. Mais finalement, ils m'ont décalé en 9h, je ne sais plus quoi. 9h45, je crois qu'ils m'ont mis. 17h30, puisqu'au lieu, normalement, on est quatre. Et on ne sera que deux. Donc, voilà, pour accorder une... Enfin, le réveillon à deux de mes collègues, en fait, ils ne font bosser que deux et d'horaires de journée. Donc, je crois qu'on doit fermer la boutique à 17h30. Je suis vraie, ma collègue, c'est mieux. Je pense qu'elle sera plus au fait de ce truc-là que moi. Normalement, le 31 soir, on ne devait rien faire. Puisque, comme je vous l'avais dit, mon mari travaille de matinée le 1er janvier. Donc, très, très tôt. Je crois qu'il faut qu'il soit au boulot à 4h du matin. Un truc dans le genre, ou 5h, un truc dans le genre. Mais finalement, on ira certainement quand même chez ma sœur, Rose. Puisqu'elle organise un petit repas. Et qu'elle nous a dit que ce serait cool si on passait. Même si on ne rentrait pas trop tard. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera. Voilà. Bah, écoutez, excusez-moi pour ce vlog un peu court. Et un peu bizarre. Mais il y a des fois des journées comme ça. Où on ne fait pas grand-chose. J'ai profité de mon fils. Les deux autres ont été au cinéma tranquillement. Ilan est toujours chez mes beaux-parents. Donc, il rentrera demain. Donc, je pense que mon mari va se fixer un rendez-vous avec ma belle-mère. Donc, pour récupérer Ilan tranquillement. Et puis, voilà, voilà. La vie, c'est comme ça des fois. Des fois, on fait plein de trucs. Et des fois, on ne fait rien. Sur ce, je vous dis à tous une très bonne journée. Parce que j'espère vous mettre ce vlog en ligne demain matin quand même à 8h. Je ne vous demande pas s'il vous aura plu. Si je tente. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.